bienvenue pour ce nouveau tutoriel où nous allons apprendre à réaliser une barre de vie donc je vais vous montrer le résultat final donc ici la barre de vie ici un bouton pour affecter des dommages donc la barre de vie au départ est verte car on a toute notre vie hop je crée des dommages et la barre de vie se diminue et change de couleur suivant la valeur voilà du coup pour ce faire je vais supprimer tout ce que j'ai fait enfin je vais le mettre dans un autre dossier hold voilà du coup sur une nouvelle scène hop sur une nouvelle scène que je vais sauvegarder démo 2 donc on va commencer la création de notre barre de vie donc pour ce faire on va aller dans gameobject ui on va commencer par créer une image hop donc on a un canevas avec une image que l'on va renommer is bar et on va lui donner une taille par exemple 300 et 15 315 je vais la positionner en haut hop je vais mettre l'encre en haut à droite pour pouvoir la récupérer facilement on va englober notre il se barre pour qu'elle s'adapte vers le haut de l'écran voilà du coup on va supprimer notre image parce qu'en fait la s bar c'est ce qui nous permettra de de modifier sa taille suivant les dommages donc on va supprimer l'image et le canevas en dehors pour garder juste la taille à l'intérieur de ce 7 il par on va créer une nouvelle image que l'on va glisser dedans on va mettre les mêmes valeurs donc 315 on va positionner à 0 0 ça on va l'appeler border car ça sera la bordure la bordure noire ou n'importe quelle couleur de notre barre donc on va faire les sprites après border on va cliquer sur border on va faire ctrl d pour le dupliquer on va prendre celui d'en haut celui d'en haut va s'appeler masque masque et on va ajouter un component ici que l'on va nommer masque et on va décocher la case show masque graphique voilà donc je vais aller sur photoshop pour créer les deux images que l'on a besoin voilà donc je vais créer une nouvelle image de 512 512 par exemple voilà on va utiliser cette ce petit outil là outils rectangles arrondis je vais mettre un arrondi de 5 enfin un arrondi de 30 et une bordure de 5 mais on va modifier on va mettre une bordure de 1 pixel du coup je vais faire une petite barre comme ceci très très simplement je vais agrandir un petit peu voilà je vais supprimer le premier calque comme ça on voit mieux notre barre donc il va nous falloir deux barres de ce type donc on va réduire la taille ici grâce à cet outil outil recadrage du coup on va recadrer un peu cette image pour garder que l'essentiel pour faire entrer du coup on reutilise notre outil rectangle arrondi et on va faire que le contour donc on va cliquer sur fond à cliquer sur cette icône là pour enlever le fond et le contour on va mettre un contour noir on va peut-être mettre deux pixels voilà deux pixels et on va enregistrer notre image dans le dossier unity bien sûr moi j'y suis déjà donc je vais l'appeler border et on va le mettre en png entrée entrée et on va faire une deuxième image avec un front cette fois ci donc un fond blanc et on va pouvoir changer sa couleur sur unity directement et on enlève le contour donc on enregistre et on l'appelle les barres et on le met en png tout comme l'autre du coup on peut retourner sur unity on a nos deux objets border et ils barres que l'on va sélectionner on va les mettre en sprites et voilà on va laisser le reste comme ça voilà du coup on a nos deux objets du coup dans border on va glisser dans le composant image notre image border voilà du coup ça prend un meilleur effet et dans masque on va glisser notre is bar hop donc c'est normal que l'on voit rien parce qu'on a décoché cette case donc hop si on la coche on voit l'image mais nous on veut pas la voir de base parce que c'est un masque donc c'est ce qui nous servira à afficher qu'une partie de de notre s bar et dans masque on va créer un nouveau nouvelle image pardon que l'anglais dans masque toujours pareil on met 0 0 0 315 hop 15 donc vous voyez que l'image ne s'affiche que dans le masque donc voilà qui va nous permettre de récupérer la taille donc dans le composant image ici on va le renommer on va le marquer sprite on va mettre notre ils part hop mais on voit que ça s'adapte parfaitement à l'écran donc on pourra le réduire et l'augmenter par contre on voit que si on la réduit trop ici on a un petit problème donc on va pas lié à ce problème on va changer l'ancre de notre sprite on va le mettre ici donc au milieu à gauche donc ça devrait voilà modifier certaines choses théoriquement donc voilà il ne reste plus que dans la s bar ici de rajouter un component de type scrollbar donc voilà le component scrollbar va nous permettre de modifier la taille d'un masque donc ici en direct il va falloir lui passer le masque pour pouvoir modifier sa taille donc voilà maintenant on peut jouer avec le paramètre size et on voit que l'on peut agrandir notre live bar simplement par contre on va changer la value on va mettre la value à 0 pour inverser la position du coup on voit que là la half bar ne sort pas de débordure même quand on la rapetit du coup nous dans le code on va la conduire au maximum dans le code on va juste jouer avec ce paramètre size pour modifier la taille de la isle bar donc on va rajouter un bouton hop un bouton ici on va le placer en 00 pour le centrer on va l'appeler enfin on va mettre un texte au lieu de bouton on va mettre damage hop damages du coup quand on va cliquer sur ce bouton je veux que la barre diminue d'une certaine valeur donc on va créer un script en c sharp hop que l'on va appeler sbar et on va l'ouvrir avec visual studio par exemple sbar ici donc on va créer une méthode public donc public void set damages ici on va mettre un paramètre un float et une valeur donc on aura une valeur ici on a besoin de notre et les barres dans un gamme object il part et on va faire is bar point get ou pla j'ai un problème d'autocompletion ah oui c'est parce que dans l'autre tutoriel j'avais déjà un script nommé pareil donc hop je vais juste le modifier voilà du coup on reprend sbar point get component on va récupérer le component scrollbar hop ici vous mettez sur scrollbar vous importez la bibliothèque ici ui unity engine point ui et ici on va modifier le paramètre size comme vous avez vu tout à l'heure point size moins égale donc on va soustraire la valeur passer en paramètres donc est ce que la compilation fonctionne c'est bon donc on va cliquer sur notre bouton hop on va fermer ça on glisse le script sbar sur notre bouton on renseigne le champ sbar de ce component est ici dans les paramètres un clic de notre bouton on va faire plus on va lui indiquer un gamme object donc lui même nous fonctionne on va choisir notre script donc ici sbar et set damages et ici on peut rentrer un paramètre on va marquer par exemple 0 donc à chaque clic sur ce bouton ça va soustraire de la barre 0,1 donc on va tester donc voilà je clique ça se soustrait bien 0,1 à notre barre donc maintenant je vais vouloir paramétrer des couleurs à cette barre donc en retournant le script on va rajouter trois nouvelles trois nouveaux attributs donc public color on a marqué good color donc ce sera la color de début public color middle color et public color bad color hop voilà donc on va déclarer une nouvelle fonction void set color et on va lui attribuer ici on va appeler le set color par rapport à la valeur donc ici on aura besoin pareil d'un float value du coup ici on va tester les couleurs enfin on va tester la valeur et lui attribuer la bonne couleur donc on va faire if value est supérieur ou égale à 0,5 f on lui met la couleur good color donc pour ce faire on va récupérer notre health bar on va faire un find child hop point transform avant find child alors on est là on veut trouver son enfant c'est mask et après ça sera sprite donc mask point find child sprite point get component image sans le s et on va modifier le paramètre color et on va lui attribuer le good color voilà du coup on va faire pareil health is value est supérieur ou égale à 0,25 f et que value est inférieur à 0,5 f là on lui attribue le middle color et sinon dans tous les autres cas on va lui attribuer notre paramètre bad color du coup on va tester ça par contre la barre ne devient pas verte au démarrage du jeu et j'ai oublié de séter les couleurs donc on va aller dans bouton parce qu'ici sinon on sera tout le temps noir dans good color on va sélectionner une couleur verte hop on n'oublie pas de passer l'alpha à 255 middle color on va lui mettre un petit orange voilà et bad color bien sûr on va mettre du rouge hop voilà du coup on peut mettre play donc la barre n'est pas verte au démarrage parce qu'on n'a pas on n'a pas appelé la fonction set color au démarrage du jeu mais si j'appuie une fois sur damage normalement elle devrait passer au vert c'est le contraire donc on va vérifier pourquoi donc elle reste tout le temps rouge donc hop donc c'est normal parce qu'ici on lui passe value et value est égal à 0,1 en fait value on ne l'a pas récupéré on va faire int total value par exemple est égal à sbar.size hop et ici on lui passe le total value parce qu'ici on récupère 0,1 mais on récupère pas la taille moins le 0,1 on récupère que le 0,1 donc qu'est-ce qu'il n'aime pas ici c'est un float et non pas un int hop on lui passe total value et on va de suite faire appel à la méthode set color au démarrage du jeu donc on va faire un void start ou awake ça marche aussi et on va faire set color de quelle valeur de 1 mais ici j'aime pas mettre 1 donc on va mettre par défaut ici ce sera est égal à 1 donc si on lui passe de pas de paramètres c'est comme si value on lui avait dit que c'était 1 donc on peut tester une nouvelle fois hop donc la barre est verte tout est bien quand la barre sera vers le milieu normalement elle va passer au orange voilà et elle va finir sur le rouge voilà c'est parfait donc maintenant si vous voulez pour votre jeu adapter cette barre vous n'aurez pas de bouton pour créer des dommages vous aurez juste à faire appel à la fonction set damage par rapport n'importe où dans votre code pour c'était des dommages par rapport à une valeur donc voilà c'est tout pour ce tutoriel et on se retrouve pour un prochain tutoriel